Les lecteurs et les auteurs. Je ne vais pas parler longtemps du livre parce que je serai le moins bien placé pour le faire et je ne veux pas vous ennuyer de saluer les Reines des Sables présentes ici. Juste vous dire un petit mot de bienvenue et d'accueil pour vous dire l'honneur qui a été le mien d'être sollicité pour très modestement écrire quelques lignes de présentation de l'ouvrage qui m'a tout de suite séduit pour des raisons très simples, c'est qu'il n'y a pas beaucoup à lire et moi je ne sais pas bien lire en fait, donc ça m'arrangeait bien. Je l'ai lu et je l'ai lu en entier et je l'ai trouvé frais, léger, vivifiant et en même temps j'ai trouvé qu'il avait du sens et du fond et qu'à travers ses photos commentées et à travers ses légendes on percevait un peu de l'âme sableise que Louis Guédon a très longtemps su présenter et faire partager au public le plus large et donc c'était une très très modeste contribution à la présentation de cette âme et à la présentation de la cité des Sables de l'Honne au sens large dans son unité. C'est un sujet d'actualité, un sujet historique et aussi un sujet d'avenir que ce livre n'hésite pas à aborder indirectement en relatant simplement l'histoire et l'âme de notre cité et sableise au sens large. Donc merci à tous d'avoir répondu à cette invitation et sans plus tarder je passe la parole à l'éditeur peut-être pour quelques mots de présentation. D'abord merci de nous recevoir ici. Voilà. Et merci à vous et surtout merci à nos deux auteurs dans lesquels nous ne serions pas ici. Et puis j'en profite pour saluer quelques amis dans la salle parce que j'ai retrouvé quelques vieux complices dans cette 5 édition que je connais pas très longtemps je ne sais pas où ils sont là, ils sont par là, oui, Fabry, Guy Sopin qui est professeur d'histoire moderne à l'université de Nantes avec qui nous l'avions publié il y a plus de 20 ans, Monsieur Nogal qui est chez nous il y a assez peu de temps à faire concernant, mais voilà. Je suis un peu chez des amis ici et puis là chez deux autres personnes dont effectivement j'ai du travail aussi parce qu'on fait 130 livres par an donc voilà, il y a 130 plus tous les autres livres. Je vous rappelle qu'il y a 68 000 nouveaux livres par an tous les ans, voilà. Et je ne suis pas d'accord avec vous, d'accord ils sont courts, ils sont courts, c'est assez court mais justement tout le talent de cet auteur-ci c'est d'avoir mis en très très peu de mots des choses extrêmement fouillées et très très concentrées. Je me souviens notamment d'un petit passage sur le cimetière Arago où qu'est-ce qu'il a trouvé dedans, lui il est allé trouver, bon alors certes il y a cette espèce de sel pour les morts de la Grande Guerre donc très très bien, mais lui il est allé trouver, et c'est ce qui est intéressant dans ce livre-là qu'il y avait des noms à consonance africaine et qu'on avait mis ici des Africains qui étaient morts dans le moufrage du paquebot Afrique sur les rochers de la Troche-Polle. Et voilà, c'est tout l'art de ce livre-là en très peu de mots, ça vous avez tout à fait raison mais de mettre une chaire extrêmement concentrée, voilà. Donc les éditions de Joël qui publient environ 130 livres par an qui ont fait depuis ces 20 dernières années 250 livres sur la Vendée, toutes sortes de livres sur le patrimoine, sur l'histoire sont ravis d'avoir pris ce texte-là et c'est tout aussi, voilà. Et puis merci à vous d'être là, je vais passer la...